Salut à tous on se retrouve pour une nouvelle petite map aventure sur minecraft il s'agit de the pickaxe west donc une petite carte en 1.13 qui est censé exploiter certaines des fonctionnalités justement de la 1.13 donc voilà on est là pour fabriquer la meilleure la meilleure pickaxe mais ça va être trop dur donc le créateur nico the pro nous dit de partir voyons voir tout de suite ce qu'a dans ce coffre alors des sticks un stick tourné et recette de craft est ce qu'on peut l'utiliser pas mal donc apparemment on peut fabriquer une pioche qui ne m'aime pas pioche en bois voilà on a réussi on a on a cassé là on a fabriqué la pire pioche possible qui peut casser casser donc du charbon mais qui donne un mining fatigue je pense que c'est non juste sur le nez ah oui on peut plus bouger quand on la tient qu'est-ce qu'il y a dedans rien du tout donc vu qu'on me demande enfin vu qu'on me donne la possibilité de creuser du charbon effectivement il aurait pu mentionner avant que ça nous tuait alors j'ai mon bloc de charbon ne pas lâcher sur un rayon du beacon vu qu'on me dit qu'il faut pas le faire j'ai activé la dimension du col il nous voilà dans la dimension du charbon donc j'en ai pas précisé cette carte en fait c'est une petite aventure mais il y aura sans doute aussi des combats des combats de boss peut-être un peu de parcours je sais pas exactement ce qu'il y a dedans mais d'accord donc à chaque fois ça suit l'angle comme ça par contre ici ça pouvait pas parce que parce que c'était pas le bon angle alors qu'est-ce que c'est le lâcher sur un bloc sur un escalier gris pour changer l'orientation parfait exactement ce dont j'ai besoin alors où est-ce que je peux le mettre ? ici voilà donc il va venir jusqu'ici et ensuite là est-ce que peut-être que je redémarre le processus oui il n'arrive pas à changer celui-là donc ça veut dire que je peux changer peut-être celui-ci comme ça ça ira par là là ça vient ici et donc celui-là je peux l'orienter par là-bas et celui-là ici voilà c'est vrai il faut trouver juste le bon chemin ça vient ici ça passe par là et ça va tout droit là-bas normalement c'est bon je devrais avoir résolu cette petite énigme voilà la carte est censée faire un temps de jeu de peut-être une heure un peu moins on va voir ce qu'il en est en tout cas c'est c'est quand même assez bien fait je trouve c'est pas très compliqué en soi mais c'est propre on va dire et j'ai obtenu ah il m'a retransporté dans la dimension d'origine alors une nouvelle recette de craft donc deux barrières, trois charbons et voilà ma deuxième pioche, ma pioche de charbon la pioche de charbon qu'est-ce qu'elle peut piocher ? du charbon, non du fer est-ce que je vais mourir ? effectivement très intéressant bon du coup je peux mettre ça ici mais j'ai plus de charbon moi je peux l'utiliser comme carburant, enfin comme matériau pour brûler, pour faire fonctionner le four et j'ai du fer cool qu'est-ce que je peux faire avec du fer ? ne pas le lâcher sur un rayon de beacon donc nous voilà dans la dimension du fer j'imagine alors là ça fait apparaître un bonhomme de neige alors Summon cooldown 10 secondes on peut augmenter pour 5 points la force du snowman on peut augmenter pour 5 points sa durée de vie qu'on peut augmenter et il faut 50 points pour obtenir l'objet donc si je clique donc voilà le bonhomme de neige va tuer les mobs et il y a le cooldown donc là j'ai 3 points donc je peux déjà essayer de prendre ça 5 secondes à la place donc je vais pouvoir en activer 2 en même temps et du coup je peux aussi augmenter leur durée de vie est-ce qu'on peut activer plusieurs fois l'upgrade ? je pense pas mais ah si 3 secondes le cooldown j'ai pas assez de points j'ai assez de points maintenant on peut augmenter leur force et on va faire un max de points ah là c'est au max je pourrais juste attendre de faire les 50 points mais je préfère je trouve plus intéressant de de augmenter tout voilà là c'est au max et maintenant plus qu'à attendre que les points arrivent ils se tirent dessus entre eux je crois non bon en tout cas je vais avoir assez de points pour l'objet qu'est-ce que j'ai des sticks de fer et des lingots magiques alors la recette il y a une recette ici il y a une recette ici on va regarder tout ce qu'il y a alors ou normal comme une pioche classique pareil et pareil quelque chose me dit que je vais bientôt mourir ok donc il faut déjà faire cuire le fer ça fait des lingots brûlés ça fait des lingots brûlés je vais volontairement désactiver aussi l'indication des enfin l'aide à F3 plus H qui donne le nom des des vrais objets qu'il y a derrière vraiment pour pour garder ce côté comme si c'était des des objets personnalisés ok donc peu importe ce que je mine ça me donne du du fer bon je pense que ça va être la redstone je pense que je vais mourir maintenant effectivement effectivement ouais alors don't drop bacon je vais le regretter je pense que je vais le regretter ok ok donc le but c'est de faire 10 points donc collecter un rubis ça fait un point et se prendre un bloc qui tombe ça fait moins un point ok ça va être ça va être sport je pense ce qui tombe quand même vite génial est-ce qu'il y a des des endroits c'est qu'ils tombent pas du tout non déjà je peux courir ça va être pas vraiment vu que là je cours un peu au hasard mais est-ce qu'ils peuvent tomber vraiment partout en fait c'est ça la question j'ai l'impression qu'ils tombent pas quand il y a des blocs de rubis par terre mais c'est peut-être moi qui me trompe dans tous les cas je me fais quand même avoir par par ceux qui tombent à côté après avec la en forçant comme ça je vais peut-être réussir espérons c'est bon j'y suis oula par contre là ça tombe et ça s'arrête plus c'est gentil alors qu'est-ce que j'ai j'ai des rubis magiques et des sticks de rubis alors voyons voir s'il y a une recette ça a l'air d'être ça est-ce que ça va marcher donc il me dit pas à quoi sert cette pickaxe donc ça ça s'occupe de ça ça s'occupe de me tuer aussi j'imagine effectivement j'ai eu cet émeraude très rare comme d'habitude on la lance dans le beacon et je peux pas passer ah si je crois que je suis passé trop tôt j'ai l'impression que j'avais fait bugger la voie la dimension de l'émeraude alors qu'est-ce qu'il y a il y a un parcours comme ça j'ai l'impression qu'il va falloir pousser le bloc est-ce que ça pourrait être ça ça pourrait effectivement alors ok on a ça à lancer pour faire est-ce que ça fait aller dans le haut par rapport à ma direction actuelle ou pas je vais essayer non c'est la direction absolue puis est-ce qu'il fallait qu'il fasse tout le chemin ou pas merde j'ai mal j'ai mal lu oui effectivement donc donc là c'est déjà foutu comment faire pour recommencer je vais me coincer je pense que ça va que si on a plus de direction ça débloque oui voilà dès qu'on touche un truc vert ça débloque je le saurai alors je peux commencer par faire ça comme ça c'est bien il n'y a pas besoin de lancer sur le bloc en fait par là-haut on redescend alors ici je vais te faire un seul passage tac donc je termine ici en tout cas tac 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 Ne pas se tromper. Là, ça devra aller. Il faut toujours qu'il y en ait deux, en fait. Alors, ça a l'air d'être bon. Il ne faut pas que je sois trop rapide. Ce serait bête que je me loupe. Je suis bientôt au bout. Si je vais là, tac, 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 tac. Ça devrait aller. C'est juste qu'il y a des pièges sur ce genre de... Je crois que c'est bon. Je dis beaucoup tac, tac. J'essaie de faire le schéma dans ma tête du trajet que de faire le bloc. Et donc, j'ai eu l'émeraude magique et un stick d'émeraude. La traditionnelle recette, c'est toujours la même. Merci beaucoup pour les pickaxes. Je suis surpris que vous ne l'avez pas encore fait. Toutes les pickaxes que vous avez créé sont uselesses alone. J'ai juste besoin de quelqu'un pour retirer des items de toutes les dimensions et créer ces pickaxes uselesses pour moi, et je vous ai fait un truc. C'était super facile. Et maintenant, je vais finalement obtenir le meilleur pickaxe de tous, combinant tous les autres que vous avez fait pour moi. Donc, alors, elle m'a pris la pickaxe. Et donc, il a récupéré toutes les pickaxes et il veut fabriquer la meilleure pickaxe du monde en les combinant toutes. Et il n'a absolument pas caché, quelque part, les pickaxes qui m'a pris. Donc, vu que je ne les ai absolument pas cachés, je n'ai pas besoin de les chercher. Enfin, si on l'écoute. Alors, là, il n'y a rien. Est-ce qu'il y aurait quelque chose là-haut ? Ça me paraît un peu difficile à atteindre. Je pensais juste la déco. Il n'y a pas un coffre caché quelque part, Parada. Alors, c'est ça. C'était peut-être quand même là-haut. Mais du coup, il faut que je trouve le moyen d'y aller. Presque. Si ce n'est pas là-haut, j'aurais vraiment l'air bête. Ah, c'était ici. Alors, fer, c'est le même pas en bois. Call, c'est le même pas en bois. Émeraude magique. Épicaxe d'émeraude. Pas en bois. Pas en bois. Et rubis. Et donc, je pense que ça va être la fin de la map, j'imagine. Un peu plus court que prévu. Mais c'est peut-être aussi que je suis allé. J'ai été assez rapide. Alors, les quatre angles, c'est en bois, ensuite la noire en haut, la rouge en bas, fer et émeraude. Voilà. Voilà. Et la dernière. Et j'ai... Donc, je peux aller dans la dimension du minage pour tester ma nouvelle pickaxe. Le portail vient d'être ouvert par on-sais-pas-qui. Et donc, il ne peut pas me voir parce que... Parce que j'étais dans une dimension protégée. Alors, est-ce que ça permet d'avoir des infos ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette pickaxe ? Steer case. Donc, créer des steer case. Je pense que c'est une sorte de coffre dans la direction, c'est qu'on regarde. Du coeur. Destruire complètement la roche autour de nous. Mais laisser les minerais. Convertir un bloc de minerais dans un bloc complet de la ressource. Et ça s'active avec F. Alors, voyons voir par là. Si je fais... J'ai que le nuqueur, ouais. Tac. Ah oui, effectivement. C'est très sympa. Par contre... C'est limité. Ah non, même pas. Ce serait bien d'avoir une pioche comme ça dans le jeu. De base. Ça doit être possible. Enfin, c'est possible ici. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, si je teste le steer case. Ok. Je n'ai pas compris à quoi ça servait. Oups. Voilà. Un petit retour Windows. Ah, c'est pour faire des escaliers peut-être. En fait, tout simplement. J'ai confondu le mot. Bref. On va voir comment ça marche. Je vais aller voir ce qu'il y a par ici. Alors, ne pas creuser par ici parce qu'il n'y a rien. Donc, je ne vais pas creuser. Je vais les écouter. Ils ont l'air gentil. Ici, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a des escaliers. Je n'arrive pas à monter. Je quand même déjà exploque un petit peu les endroits où on m'autorise à aller. Donc, je n'ai pas envie de descendre ici. Je vais plutôt creuser à travers ce mur. Ce n'est qu'il n'y a rien. Effectivement, il n'y avait rien. Bon, par contre, c'est bien. Je récupère des ressources. Mais je ne sais pas en fait s'il y a encore quelque chose dans la map ou pas. Ou si c'est juste pour le plaisir d'avoir construit la meilleure picaxe au monde qui mette ça après. dans tous les cas, je vais aller voir par là ce qu'il y a. un cœur. Donc, allons voir Allons voir dans l'eau. Ah, le laboratoire secret. L'entrée du laboratoire secret. Puis qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est juste la déco qu'on peut casser parce qu'on a la meilleure picaxe du monde. Ne pas entrer. Et me voilà dans le laboratoire secret. Mais je crois qu'il n'y a rien à faire. Je vais reprendre le nuker. C'est le plus pratique pour vérifier s'il y a quelque chose à trouver. Mais je n'ai pas l'impression. Après, c'est la bedrock. Donc, c'était vraiment juste pour le plaisir de miner à grande vitesse. Et donc, c'est sur cette explosion de minerais en tout genre que je vais vous laisser. J'espère que cette petite map vous a plu. j'en ai d'autres que j'ai prévu de faire dans ces prochains jours. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me laisser un commentaire sur la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Il y a toutes les toutes les infos pour ça dans la description de la vidéo. Et moi, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo sur Minecraft ou sur un autre jeu. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501